Bienvenue et salutations. Si tu aimes la synthwave, la rétro et les années 80, cette vidéo est faite pour toi. C'est parti ! Ah, les fameuses années 80, les années de grâce où Pac-Man fut créé, sans oublier Star Wars, les Blues Brothers et j'en passe. Émergeant en 2010, un nouveau genre de musique a vu le jour. Un genre qui se dit prendre référence aux styles musicaux et filmographiques des années 80. Et non, ce n'est pas la tectonique, mais bien la synthwave ou l'outron. Comme maître du game, nous avons Kabinsky, Laserhawk et non pas Majorlaser, ou encore Koich. Et si je peux te référencer également, il y a un compositeur français très talentueux, il s'appelle Crusader. Il a composé notamment la musique utilisée pour le trailer de ce tuto et en plus, c'est spécialisé dans la synthwave depuis quelques mois. Je mets ces liens sociaux dans la description pour que tu puisses les consulter. Mais pourquoi parler de tout ça dans un tuto After Effects, me direz-vous ? Eh bien, c'est super simple. Synthwave pour la musique et années 80 pour le style. Si tu tapes Synthwave Music sur YouTube, tu tomberas forcément sur une quantité de vidéos avec à peu près le même style. Du coup, on va partir sur un délire un peu cliché. Codes couleurs communes, atmosphères communes, grains parasites, effets VHS, aberrations chromatiques, mais encore une grille qui vient mettre son nez un peu partout. Bien évidemment, rien n'est impératif et certains arrivent à te sortir quelque chose de très très original et à sortir du lot. Mais nous, on ne va pas se casser la tête et on va suivre la mode. Et en parlant de grille justement, ce tuto est en réponse à la requête de Candice qui voudrait connaître et apprendre comment créer un effet grille infini dans After Effects. Je tiens à préciser que c'est super simple et rapide. Du coup, pour remplir le tutoriel, nous allons créer une scène très Synthwave et y appliquer la fameuse grille infini. Commençons par créer une nouvelle composition. CTRL-N. Une composition qui sera de 700 par 328. Au détriment de la qualité de la vidéo, bien évidemment. Mais c'est justement ça qu'on cherche. Alors souvenez-vous que l'on est dans l'ère des VHS et donc où la HD Fever, c'était plutôt un nom de groupe disco bien funky qu'une résolution vidéo. Bref, nous allons travailler sur une composition de 10 secondes et cliquer sur OK. Pour la grille, pas besoin de son BD. On va créer un nouveau solide qu'on va renommer grille tout simplement. On va ensuite y appliquer un effet qui s'appelle grid ou grille en version française. On active le mode calque 3D de notre calque et on met la grille en place. On n'hésite pas à faire des ajustements, notamment en appliquant un effet qui s'appelle cc-tileur pour répéter le motif de la grille. Ensuite, on agrandit l'échelle physique du calque et on y applique un nouvel effet appelé motion tile ou juxtaposé directionnel en français. En gros, ça va répliquer le motif de notre calque à l'extérieur de celui-ci. Notez à bien faire attention sur la valeur car une valeur trop élevée dans motion tile peut faire crasher After Effects. Une fois que c'est fait, on peut t'apercevoir que l'horizon est trop net. Pour obédier à cela, tu vas créer un nouveau solide rouge nommé mat. Ensuite, tu désactives sa visibilité pour le moment et tu vas prendre l'outil plume puis tu vas tracer sur le calque rouge. Assure-toi d'avoir sélectionné le calque avant de tracer. Tu n'as plus ensuite qu'à suivre l'extrémité de l'horizon de la grille et une fois que c'est fait, tu changes de track mat en alpha inversé mat. Ensuite, tu appuies sur F pour afficher le contour progressif et tu y mets une valeur. De cette manière, nous avons atténué l'aspect limité de la scène. On en a fini avec les bases, passons maintenant au décor de rembourrage. Rien de plus simple également, on va créer un soleil en fond grâce à un solide délimité par un masque de forme elliptique. On active le mode calque 3d et puis on est bon. Je voudrais également des pics de montagne dans l'horizon. On crée un solide en calque 3d puis grâce à l'outil plume, on trace aléatoirement des petits pics. N'hésite pas à ajuster le tout une fois tracé. Pour le fond, c'est super simple, on va créer un nouveau solide qu'on va renommer PG. Une fois que c'est fait, on va appliquer un effet qui s'appelle dégrader quatre couleurs. On égalise toutes les couleurs en un bleu très foncé. Ensuite, on va prendre les extrémités supérieures gauche et droite pour changer la couleur en violette. Pour harmoniser un peu le tout, on va récupérer des assets d'étoiles de mon pack gratuit Interstellarium. Le lien est dans la description. On va le placer en fond, on l'aligne à l'horizon et on change son mode de fusion en addition. Pour ajouter plus de variation, n'hésite pas à dupliquer le calque et à remplacer la duplication par un autre calque d'étoiles. Je verrai bien aussi des cubes qui flottent dans la scène. Pour cela, crée un nouveau solide et applique-y le plugin et le mode 3d de Vidéo Copilot. Tu cliques sur Scene Setup puis tu crées un cube. Tu y appliques un shader wireframe fourni avec les shaders de base d'éléments 3d. Et n'hésite pas à modifier les shaders selon tes goûts. Clique sur OK puis va dans Particle Replicator. Dans Particle Count, tu mets une valeur par exemple 35. Ensuite, tu changes Replicator Shape en sphère et tu ajoutes de la valeur à Scale Shape histoire d'ajouter un espacement entre les cubes. Comme tous les cubes paraissent identiques, va dans Particle Look et réduis la valeur de Particle Size. Puis augmente la valeur de Particle Size random pour ajouter de la variation de taille. Toujours histoire de varier, dans Particle Look, tu vas dans Particle Rotation et tu ajoutes une valeur quelconque. On va mettre un point clé à l'instant 0, bouger à 10 secondes de la timeline puis mettre une valeur convenable sans trop exagérer. Cette action nous a permis d'ajouter une rotation individuelle subtile à nos cubes. Et enfin, dans Group Utilities, va dans Create Group Null et tu cliques sur Create. Ça va nous générer un objet nul 3d qui va à présent contrôler la position X, Y, Z ainsi que la rotation et l'échelle de nos cubes. Ajoutons à présent un effet atmosphérique dans l'horizon. Pour ça, tu crées un nouveau solide de couleur violette foncée, renomme-le Fog Level 1 et mets-le en 3d. Fais bien en sorte que le calque recouvre bien toute la composition et tu peux même faire déborder histoire d'être sûr. Grâce à l'outil Rectangle, tu vas à présent tracer un rectangle au niveau de l'horizon. Ensuite, tu vas appuyer sur F pour afficher les options du contour progressif et tu vas y mettre une valeur. Duplique ce calque et sélectionne le calque dupliqué. Fais un CTRL-SHIFT-Y pour accéder aux paramètres du calque, puis change la couleur violette foncée en une couleur plus claire, puis clique sur OK. Ajoute encore plus de contour progressif dans ce calque dupliqué en appuyant sur F, puis change le mode de fusion de ce calque dupliqué encore une fois en addition ou écran. Voilà, en gros, on a ce qu'on cherche. Passons maintenant à l'animation. Pour animer la scène, rien de plus simple. D'abord, la grille. Pour l'effet animation gris infini, il existe un outil magique et je pense le plus efficace qui s'appelle Offset ou Décalage en version française. Cet effet va décaler infiniment les motifs présents dans le calque et donc pour l'animer, on n'aura qu'à poser un point clé en appuyant sur le chrono, bouger la timeline à la fin de la composition et augmenter ou réduire la deuxième valeur de Offset selon tes besoins. Ça marche aussi pour un mouvement de grille horizontal. Pour ça, tu n'as qu'à bouger la première valeur. Pour le reste du décor, on va donner l'impression que nous nous approchons de l'horizon. Pour cela, on va animer les calques de soleil, des pics montagneux, du cube et des étoiles suivant l'axe Z. Mais ce serait fastidieux de bouger tout ça un par un. Du coup, utilisons une petite technique de parentage. Créer un objet nul, CTRL ALT SHIFT Y. Ensuite, tu fais un CTRL SHIFT Y pour le renommer en 3D Point Controller. Ensuite, mets-le en 3D et sélectionne les calques soleil, pics montagneux et étoiles. Puis parente-les grâce au petit escargot à 3D Point Controller. Cette action a fait en sorte que tous ces calques sélectionnés soient contrôlés par un calque unique. J'ai nommé l'objet nul 3D Point Controller. Pour les cubes, n'oublions pas que nous avions utilisé Element 3D. Comme c'est un plugin tridimensionnel de manière native, il n'est pas conseillé de cocher en plus l'option calque 3D du calque. D'ailleurs, un message d'avertissement devrait apparaître si vous le faites. Alors comment remédier à cela et comment solutionner tout ça ? Souvenez-vous, on a fait générer un groupe nul à Element 3D. Je vous ai expliqué que ce serait le groupe nul qui contrôlera à présent les positions, rotations et échelles de l'objet 3D. Du coup, suivant la logique et parentant à présent le calque groupe nul à 3D Point Controller. Il suffira à présent que les cubes bougent dans l'axe Z suivant les autres calques et ce, en 3D. Et donc, il ne te reste plus qu'à animer le tout. En sélectionnant le calque 3D Point Controller, appuie sur P pour faire afficher les propriétés de position. Ensuite, appuie sur le petit chronomètre pour ajouter une image clé. Bouge la timeline à 10 secondes et ajoute une valeur en Z. Donc rien de plus simple pour l'animation. Passons à la dernière étape, la post-production. En gros, nous allons corriger les couleurs et l'esthétisme global de la scène. Pour ce faire, créez un nouveau calque d'effet en faisant un CTRL ALT Y. Puis fais un CTRL SHIFT Y pour le renommer en Glow. Appliquez ensuite l'effet Glow ou Lure Diffuse en français. Essaye de rester subtil au niveau des valeurs. Ensuite, créez un autre calque d'effet, renomme-le couleur. Et appliquez l'effet Levels ou Niveaux en français. Et là, c'est selon tes goûts perso. Moi, j'ai préféré booster la luminosité. Ensuite, ajoute Z l'effet Curves ou Courbes en français. Et encore une fois, c'est selon toi, selon tes préférences. Pour ma part, j'ai remis un peu de contraste et boosté la couleur violette en variant la courbe des bleus, des verts et des rouges. En terme général, c'est bon. Mais je trouve que c'est un petit peu trop propre. Du coup, passons aux grains. Tu as plusieurs manières de générer les grains et les parasites style VHS. Pour ma part, j'ai créé un nouveau calque d'effet et j'ai renommé Grain. Puis, j'y ai ajouté l'effet Add Grain ou Ajout de Grain en français. Et un conseil quand tu vas te mettre à jouer avec l'intensité des grains, mets ta composition en mode Preview intégral et non demi ou quart. Puisque le grain va être influencé et ça va fausser ton résultat final. Une fois que tu as trouvé la bonne intensité, tu pourras remettre la composition en demi ou quart si ça peut accélérer ton processus de travail. Pour les effets de crépitement parasite, tu as aussi plusieurs méthodes. Mais je vais te montrer un truc un peu fait maison. Crée un nouveau solide et applique-y l'effet passe-partout que j'adore, Fractal Noise ou bruit fractal en français. L'idéal, c'est d'avoir plus de noir que de blanc. Du coup, je joue avec les valeurs contraste et luminosité. Ensuite, tu vas dans Transform et tu décoches la case Uniform Scale. Ça va te permettre de contrôler séparément les échelles verticales et horizontales. Du coup, réduis la deuxième valeur à 1 et booste la première valeur histoire d'avoir tes lignes ici et là. Ajuste le tout en rejouant avec les valeurs de contraste et de luminosité du Fractal Noise. Une fois que tu es content, passe le mode fusion du calque en addition et bim ! Tu as pu créer des effets parasite fémisants. Pour animer cet effet de parasite, il te suffit de descendre un peu plus bas dans les effets. Tu as une option qui s'appelle Évolution. Tu fais un Alt maintenu et puis tu cliques sur le petit chronomètre pour insérer une expression After Effects. Et ensuite, tu tapes Time x 100. Une fois que c'est fait, tu pourras voir que les parasites sont animés. Pour encore plus dramatiser les choses, je te montre 3 petits presets fournis avec After Effects. Ils s'appellent Bad TV. Pour les appliquer, créez un nouveau calque d'effet et renomme le Bad TV. Et tu pourras les essayer un par un, histoire de voir lequel te plaît. Tu remarqueras dans les bordures un clampage noir. Mais ce n'est pas grave puisqu'on va à présent sélectionner tous les calques et les précomposer grâce au raccourci clavier CTRL SHIFT C. On va le renommer Synth Main. Et ensuite, tu cliques sur OK. Dans cette nouvelle composition de précomposition, tu vas faire un CTRL K puisqu'on va modifier les paramètres de composition. Remets donc une résolution HD, par exemple 1920x900. Et ta précomposition sera très petite à présent. Et c'est absolument normal. Va dans l'échelle de ta précomposition et rescale ta compo suivant la compo principale en débordant un tout petit peu, histoire de masquer le petit clampine noir créé par Bad TV dans les bordures. Et puis voilà. Bien évidemment, rescaler une composition de 700 à 1920 détruit considérablement la qualité. Mais dans notre cas aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on recherche. Dernière touche, ajoute un calque d'effet et applique-y Magic Poulette Luxe qui malheureusement n'est pas fourni avec AE. Mais c'est juste pour nous aider à créer des effets d'aberration chromatique super facilement. Donc, tu peux essayer de trouver d'autres alternatives. Dans Luxe, tu vas cliquer sur Edit. Et parmi les effets, tu vas choisir Aberration chromatique. On va décaler les couches de rouge et de vert sans trop exagérer car c'est un effet assez récurrent s'il est trop exagéré. Surtout quand on a déjà pas mal de grains dans la vidéo. Voilà, on a pratiquement fini. Ensuite, c'est par rapport à des goûts. Si tu veux quelque chose de plus propre, tu peux juste désactiver le calque Bad TV ou bien réduire sa valeur et réduire également la valeur des grains. Mais en gros, si tu finis cette composition, le reste c'est du recyclage. Par exemple, si je crée une nouvelle composition, je n'ai qu'à sélectionner la grille de la composition précédente, faire un édition, copier, puis je le colle dans ma nouvelle compo. Juste pour repartir sur de bonnes bases dans cette nouvelle composition, tu vas faire un clic droit sur le calque et ensuite tu vas dans Géométrie, puis réinitialiser. Tu peux à présent repositionner, bouger, dupliquer selon tes nouveaux besoins. Tu peux aussi changer la couleur également. Bref, t'as compris. Et là, on obtient un nouveau truc aussi simple que ça. Donc si on va revoir les scènes du trailer, tu pourras remarquer que le soleil ici est juste un recyclage du soleil de la première composition. Pareillement pour la grille, les cubes de la première vidéo ont été remplacés par un modèle 3D, mais toujours en utilisant Elements 3D. Donc la personne ici vient du pack de The French Monkey dans la catégorie Pause. Je mets le lien en description. Pareil pour les autres compositions, donc n'hésite pas à recycler et à retravailler juste tes nouvelles scènes pour varier les plans. Du coup, je pense que j'en ai fini avec ce tutoriel d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose dans la vidéo et que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à poser un pouce bleu et à commenter également. Donc je commence mon aventure YouTube avec cette vidéo. C'est mon tout premier tuto sur ma chaîne. Et mon troisième si tu la regardes depuis la Motion Designers Community. Mais sache que des tutos, je compte en faire encore plein dans l'avenir, ainsi que d'autres projets. Donc pour ne rien manquer, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et clique sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner, histoire d'être notifié quand une nouvelle vidéo sort. Et juste avant de se quitter, si toi aussi tu as une requête de tuto à me faire tout comme qu'on dise. Alors pour le moment, envoie-moi un message privé ou une publication sur ma page Facebook ou bien dans les commentaires de la vidéo. Et je te répondrai en tuto comme aujourd'hui. Si c'est encore provisoire, je compte créer un petit site avec une section requêtes de tuto dans laquelle tu pourras m'y envoyer tes futures demandes de tuto. Alors sur ce, je te dis ciao, au revoir, velum et à très bientôt. Bye. Il ne faut jamais limiter sa créativité. La grille est toujours là. L'élément 3D est toujours là. Les lumières sont toujours là, etc. Bref, retournons à présent dans le présent. Sous-titrage ST' 501